Merci Vicky, merci parce que je pense qu'on touche à quelque chose d'extrêmement important qui est effectivement la question des définitions parce qu'on entend parler de la même chose mais dans des termes très différents et je remercie d'ailleurs beaucoup Evelyne pour la mise au point très pertinente qu'elle a faite en disant que c'est de manière sans doute un petit peu abusive qu'on parle d'économie du partage ou d'économie collaborative là où on est purement et simplement dans une majorité de cas sur de la prestation de services contre rémunération ce qui est en soi tout à fait légitime mais on parle bien d'une activité marchande qui n'a rien de collaboratif ou de partage et donc à partir du moment où on est dans une activité de prestation de services qu'elle soit opérée par l'intermédiaire d'une plateforme ou de manière tout à fait classique par une entreprise spécialisée dans la prestation de services et bien les mêmes règles doivent s'appliquer quelle que soit l'entité économique qui opère le service. la difficulté qu'on a c'est qu'il y a certaines politiques qui sont par essence nationales une partie des règles d'accès à une activité mais aussi et surtout le droit du travail et le droit social donc moi je suis tout à fait pour qu'on harmonise le maximum de choses les questions d'exercice de l'activité des définitions un cadre sur justement les règles d'accès qui sont pertinentes mais pour moi ces sujets qui sont nationaux n'ont rien de dépassé archaïque ou antique le droit du travail la protection des salariés une protection sociale une juste redistribution dans un moment où on voit que la précarité et les inégalités augmentent de manière extrêmement préoccupante ça me semble tout à fait moderne et tout à fait d'actualité et donc en attendant que nous avancions tous de concert dans la perspective d'une harmonisation sociale en Europe ce que je ne manque pas d'appeler de mes voeux je nous invite à être aussi prudents quand justement sur la caractérisation des activités dont il est question et sur la nécessité de préserver un niveau de protection sociale et de protection des travailleurs suffisamment élevé y compris dans le cadre de l'activité dite on va dire des plateformes de l'économie des plateformes merci merci